salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo on se retrouve pour une découverte de mode qui s'appelle le mode banque adonsted banque adonsted en fait tout simplement donc là vous devez le voir adonsted donc c'est une banque qui permet de faire des crédits c'est vrai que c'est vrai qu'on en avait beaucoup besoin pour commencer une carrière pour faire un petit crédit pour vraiment avoir de bonnes de bonnes machines comme je fais sur ma carrière suivie en ce moment ça m'a beaucoup aidé alors donc je vais vous présenter ce mode que même moi je suis encore en train d'essayer de comprendre l'utilisation la fonction la l'utilisation est facile mais essayer de comprendre ce comment ce mode fonctionne est un petit peu compliqué le fonctionnement d'un crédit ça on peut le faire il n'y a pas de souci il fonctionne très très bien le plus simplement possible vous allez voir après sur l'interface c'est un peu plus compliqué donc on passe tout de suite à l'interface donc pour l'interface vous donc moi la touche que j'ai initié c'est elle alors attendez moi c'est elle parce que voilà c'était pas pris sur mon clavier puis la touche par défaut est assez spéciale donc du coup je l'ai changé dans option commande elle voilà donc j'ai mis elle donc quand vous commencez la souhaite accord qui est marqué en abrégé donc bienvenue merci d'avoir changé la banque coopérative machin donc le lien sera dans la description de ce mode et c'est un mode qui est directement sur le site officiel de farming simulator 2015 voilà simple donc voilà tac 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 voici un équipatif de vos données financières donc le coût de courant donc ça c'est le solde quand on a le crédit ouais voyez vous il met déjà 100 mille de crédit et la ligne de crédit c'est 200 mille donc je comprends pas trop en fait c'est vrai qu'on a déjà un crédit enfin on a déjà un peu de crédit quand on commence sur le jeu donc c'est peut-être ça donc la détail du crédit bah il y en a pas pour l'instant mais mais ligne de crédit 200 mille parce qu'en fait on a déjà un crédit voilà là j'ai remboursé assez 100 mille de crédit qu'on a de base la ligne de crédit donc retirer le prêt le prêt est accordé à l'air non c'est pas ça que je vais faire excusez moi donc voilà vous avez vu comment on fait pour avoir un prêt on appuie donc on choisit notre truc et en fait retirer le prêt donc là moi je vais faire rembourser 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 on peut faire rembourser ok super tout va bien donc voilà vous avez compris le système comme on fait pour pour et pour pour chiter d'ailleurs vous pouvez mettre ça au maximum et voilà ça vous permet de tricher vous faites vous faites ça ça vous permet de tricher vous faites retirer le prêt voilà ce qu'il faut faire pour avoir un prêt on choisit le truc on appuie sur retirer le prêt et on a notre prêt donc là il ya le crédit donc votre coût de courant donc ça c'est le solde le crédit donc c'était 100000 que j'avais choisi donc ça me fait un taux de 5% par jour une période de crédit qui dure à 7 jours une période de découverte de deux jours donc ça je sais pas pourquoi ils ont mis ça donc disponible voilà donc le montant maximum c'est 10 mille non ok non c'est moi qui déconne complètement voilà comme ça donc tout à chaque fois c'est un jour là c'est le montant pour retirer le prêt ou le rembourser pour le rembourser voilà faudra le remettre comme ça vous faites rembourser le prêt mais il faut que vous ayez 100000 ici ligne de crédit donc 300000 euros montant 5000 donc ça c'est la ligne de crédit doit être tous les crédits qu'on a eu je pense je sais pas du tout et le montant donc ça c'est ce que je viens de rembourser donc ça c'est le montant rembourser à chaque fois ou ce qu'il nous reste à rembourser je sais ça le cette partie là je ne vois pas comment elle a été conçu en fait mais bon c'est pas grave vous devez déjà comment avoir un crédit c'est le principal faut savoir qu'il ya des intérêts comme un crédit normal et puis voilà tout simplement c'est tout ce qu'il ya à savoir donc vous cochez vous faites retirer le prêt et c'est fini donc après donc ça c'est quand vous êtes à découvert donc pas de découvert deux jours intérêts sur découvert c'est 10% par jour c'est énorme et la période de crédit de 7 jours commission 2000 euros donc voilà pour ce mode ce mode est pas très compliqué en soi après si on veut le comprendre ce que j'essaye de faire c'est un peu plus compliqué si vous voulez avoir un crédit vous avez juste à choisir le montant faire retirer le prêt et puis c'est bon donc voilà pour l'un donc voilà pour l'onglet crédit donc c'est surtout la partie principale de ce de ce mode parce qu'aussi on a champ qu'on peut acheter les champs comme ça on peut les vendre aussi assez assez très ah ouais ok la banque permet d'acheter ou de vendre des champs aïe mais vu j'ai pas l'argent pour pouvoir acheter ces champs là y'a pas là le petit onglet y'a pas le petit onglet comment je veux dire acheter alors légende vert vous appartient blanc à vendre rouge aux enchères le prix de revend du terrain et de 80% de son prix d'achat ok non mais moi je veux les garder donc voilà ah donc je peux vendre le 38 le 29 et le 24 ouais voilà ok on peut les vendre aussi c'est pas mal ça je pense pas qu'on peut le faire sans le mode donc ça c'est plutôt pas mal donc voilà pour c'était voilà pour cette découverte de mode donc voilà franchement il n'y a rien de plus compliqué vous pouvez toujours avoir avec la touche insert le comment l'interface l'interface de base de la banque donc de base on peut quand même faire un prêt mais on ne peut pas choisir combien alors que là avec le mode donc moi c'est elle on peut choisir de combien en changeant comme ça et en faisant retirer le prêt voilà c'est tout simple c'est pas plus compliqué que ça vous cochez vous faites retirer le prêt et vous pouvez avoir votre prêt ça permet d'avoir d'avoir de l'argent sans cheater sans cheater et et les sans cheater donc du coup ça reste quand même le jeu vu qu'il ya des intérêts qui tombent et voilà il faut faut le rembourser parce que sinon il ya des intérêts donc c'est pas plus compliqué que ça franchement là c'est pas plus compliqué que ça il ya il ya vraiment rien à comprendre apparemment qui essaie de comprendre l'interface mais bon pour pour la fonctionnalité de base c'est l'idéal donc voilà je peux plus vous retenir pour ça j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir cet épisode oui j'espère que cette découverte de mode vous aura plu n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en pouces bleus twitter facebook dans la description comme toujours le petit liens paypal pour me soutenir aussi c'était quoi je te dis à la prochaine ciao tout le monde